Kankou Kanouté, jeune réalisatrice malienne, fait partie des jeunes sélectionnés après un appel à projet pour la résidence de réalisation cinéma documentaire à Boakie. Cette résidence de réalisation qui s'inscrit dans le cadre du projet Mpala est pilotée par l'association Africa Doc Côte d'Ivoire et son partenaire, les ateliers varants. Je vais appeler. Tu as le numéro desquels ? Je vais l'appeler. Séjournant depuis plus de mois à Boakie, le concours s'intéresse au travail de Hake, un sculpteur de la ville. J'ai été captivée par exemple par ses oeuvres, parce que quand je passais souvent, je voyais ses oeuvres. Ça m'a tiquée un peu de voir un sculpteur qui ne fait que des oeuvres, des dessins religieux. Donc je suis un peu rentrée, je suis venue causer avec lui, je lui ai dit, mais je vois que des oeuvres, des dessins religieux, je ne vois pas d'autres oeuvres. Celle-là, il a commencé à me raconter son histoire. Déjà, il n'a pas fait de col d'art, il n'a pas appris la sculpture, personne ne l'a appris la sculpture. C'est quelqu'un, il est allé sur le réseau, il est allé sur le réseau pour voir comment on peut faire des sculptures. Il a appris lui-même à faire des sculptures. Et aussi, il fait les études de la philosophie sur l'esthétique, tout ce qui touche l'art, c'est-à-dire la sculpture, la peinture. Je dirais que c'est un personnage au fait qu'il cherche des réponses. Ce matin, elle a rendez-vous avec le sculpteur pour des prises de vues complémentaires pour son film documentaire. Une fois sur les lieux, Konko est confronté à d'énormes changements sur le site de tournage. Je vois que le décor a changé, parce que quand je suis venue pour la première fois, il y avait beaucoup de statuettes. Il y avait des statuettes comme ça, mais ce n'était pas aussi petit que ça. Donc ce qui fait que le décor a un peu changé, ça m'inquiète. Je ne sais pas si je tourne ça, ça sera un raccord. Même si c'est le réel, on n'a pas besoin de raccord, mais ça pose un petit peu de problèmes. La jeune réalisatrice se voit obligée de recomposer le décor. Lors du tournage, j'ai oublié de prendre un plan. Donc j'essaie de reconstruire le décor pour pouvoir prendre ce plan, c'est-à-dire voir ma protagoniste quand il travaille, il est concentré, il ne dit rien. Donc le décor, je l'ai un peu dans ma tête, même si je n'ai pas l'image, mais je l'ai un peu dans ma tête. Donc j'essaie de recomposer ce décor pour pouvoir le prendre dans ce cadre. Le tournage terminé, qu'on doit aller rapidement rejoindre le technicien-monteur pour le dérochage. Je suis vraiment satisfaite de ces roches-là, parce qu'avec mon monteur, on a vu qu'on peut les utiliser dans le film. Je suis assez satisfait, pourquoi ? Parce que ma réalisatrice venait de dire que nous sommes peut-être à 70%, mais moi je dirais que nous sommes peut-être déjà à 85% parce que déjà ces roches étaient déjà... En fait, en visionnant les roches, on avait déjà l'histoire en fait, on comprenait déjà l'histoire. Donc ce qui fait qu'on a eu un premier visionnage hier que les formateurs ont apprécié et du coup, ils ont juste donné quelques petits points à régler et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc après ça, il reste juste à gérer le montage son et quelques mixages, c'était bon. Dans cette résidence, nous avons également rencontré une jeune réalisatrice ivoirienne, non des moindres, Djémima Kambou, lauréate du Grand Prix Kodjo et Bouclé Clapivoie 2020. En attendant de passer à nouveau en salle de montage, Djémima doit revoir la structure de son film. Pour son second film, elle a décidé d'adresser la question d'alphabétisation des femmes de certains âges. C'est l'histoire de trois femmes âgées qui ont la soif d'apprendre, qui veulent savoir lire et écrire. Donc c'est trois femmes qui vivent à Diabo, c'est situé à 16 kilomètres de Boaké. Trois femmes issues de trois secteurs d'activité différents, avec des âges différents, 62 ans, 51 ans, 33 ans, mais qui ont cette soif-là d'apprendre à lire et écrire. Après Djémima Kambou, nous retrouvons en salle de visionnage une autre ivoirienne, Olivia Yaou, universitaire. Elle utilise pour la première fois une caméra. Cet après-midi, elle vient présenter son film aux encadreurs. On est arrivé ici, je ne savais pas comment manipuler une caméra. Le son aussi, jamais, mais avec cette formation d'un mois et demi, je pense que je suis à même de prendre une caméra et de filmer, de faire des plans, de faire des cadres. Je sais comment faire le cadre, le son aussi, je sais comment manier le son. C'est vraiment la pratique, quoi. Pour le réalisateur Michel Zongo, c'est une bonne progression depuis l'arrivée de la jeune réalisatrice. Elle a complètement suivi ce qu'on appelle la démarche documentaire. Et voir le travail aujourd'hui comme ça, c'est vrai, ce n'est pas la fin, fin. Il y a toujours des petites choses à parfaire, mais le résultat est extraordinaire, franchement. Pour être honnête, elle s'est bien dégoûtée. Et puis, voilà, on est content parce qu'on pense qu'elle a vraiment suivi. Et elle a suivi non seulement, mais aussi elle a assimilé justement la démarche pédagogique que l'atelier a tenté de donner. En attendant le samedi 20 août 2022, jour de la restitution des travaux en atelier des 10 jeunes réalisateurs venus de plusieurs pays d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo, le Sénégal et le Cameroun, Kankou, Jemima, Olivia et tous les autres pensionnés de la résidence doivent retrousser leur manche pour améliorer la qualité du film documentaire.